César Chavez est un film qui parle d'un syndicaliste latino-américain qui s'est battu pour organiser la défense et le syndicat de 50 000 ouvriers agricoles en Californie, ce que l'on appelle les braceros, les journaliers taillables et corvéables à Merci. L'équipe du film était à Los Angeles pour la première en compagnie de l'acteur et réalisateur Diego Luna, déjà auteur d'Abel ou encore de No. C'est un message pour tous ceux qui veulent faire des films dans ce pays, il faut qu'ils fassent des histoires sur nous, ils doivent fêter notre expérience, nos héros. On l'a fait avec ce film, cela nous a pris 4 ans et c'est la raison pour laquelle vous me voyez avec ce sourire idiot, parce que je ne peux pas ne pas penser à ce qu'il a fallu faire pour arriver ici. Mika El Peña, que l'on a vu notamment dans End of Watch, tire le rôle de César Chavez. Je veux que les latinos et mon peuple mexicain soient vraiment fiers, vous savez, et je veux que les autres se divertissent en regardant ce film. J'ai vraiment eu la chance d'avoir pu faire ce film et je veux vraiment que les gens prennent du plaisir à le voir, je l'ai fait aussi pour eux. Le film revient sur les grandes luttes syndicales des années 70 avec des grèves, des marches. Il a déjà été présenté lors de la Berlinale et il sort en ce moment aux Etats-Unis. Estimates que nous avons costé 17 millions d'euros. Nous allons romper cette strade.